CSGO est la triche, CSGO est l'escroquerie, et le mensonge, et le vol, et tout ce qui peut aller, tout ce qui peut y avoir de négatif dans une scène professionnelle, il est incarné par Unden. Wesh les gars, vous trouvez dans la description mon site molexesgo.fr, où je référence tout le meilleur matos. C'est incroyable, à chaque fois qu'il y a de la merde, on soulève le caca, il y a Unden qui se cache dedans. Incroyable, j'en peux plus, toutes les deux semaines, tous les trois mois à peu près, j'ai une news de vol, de triche, d'escroquerie, ou quoi que ce soit, et il y a Unden dedans. C'est phénoménal à quel point cet être humain arrive à faire parler de lui de manière négative aussi souvent. Alors, pour ceux qui ne se rappellent pas, allez voir ma vidéo sur les coachs ban, etc., avec notre ami Unden, qui a utilisé les coachs ban, etc. Il y a encore quelques semaines, je vous avais expliqué que Unden avait fourni, donné des informations privées de son équipe, sur la méthodologie de travail, sur les stratbooks, etc. C'est plus qu'Astralis, ils vont deux en A, Vitality, ils vont deux en B, alors nous, on devrait faire ça. Non, je parle vraiment d'espionnage industriel, limite, c'était le mot que j'avais utilisé, mais clairement, on est là-dedans. Il faut savoir que Heroic a porté plainte contre lui, il a engagé des poursuites judiciaires contre cette personne, pour justement se protéger de ça, et demander peut-être des dommages à intérêt, ou pas avoir à honorer ses contrats, parce que bon, il le paye, etc. Il faut savoir que là, par contre, ça ne sent pas bon du tout, et je vais me faire l'avocat du diable, pour le coup, parce que je pense, je pense qu'il n'y a pas qu'Unden, il n'y a pas qu'Unden qui pue un peu du cul dans cette histoire. Je le dis, pour moi, Heroic n'est pas tout propre, pour moi, CSGO n'est pas tout propre, pour moi, le SIC n'est pas tout propre, et Valve n'est pas tout propre. Donc je vais essayer un petit peu de supposer beaucoup de choses, mais comment dire, de manière aussi répétée, d'avoir autant de casseroles sur le dos, très 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 souvent, et depuis aussi longtemps, je pense que ça prouve un petit peu qu'il y a Anguille sous Roche. Alors, Unden a utilisé le coach bug, il avait fait des statements officiels et publics, comme quoi, il était tout seul à faire ça, que les joueurs n'étaient pas au courant, que le staff n'était pas au courant, personne ne sait, il n'y a que moi, j'ai volé, il n'y a que moi, j'ai triché. Il n'y a que moi, j'ai fait d'Héroïque, ce qu'ils sont aujourd'hui. Et aujourd'hui, il se rétracte, il dit que, en fait, les joueurs étaient au courant, et qu'ils ont triché tous ensemble, dans la bonne humeur, pour percer, et blablabli, et blablabla. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, Héroïque, c'est très probable que ce soit vrai, en fait, ce qu'il vient de dire Unden, ça a été analysé par Pimp, que vous devez connaître, c'est un grand analyste de la scène Counter-Strike internationale, ancien joueur professionnel, extrêmement respectable, extrêmement respecté, qui dit ça en analysant, justement, des preuves danoises, etc., que je n'ai pas, mais je fais confiance. Et pour le coup, il dit, c'est très probable que Unden dise la vérité sur le coup, et qu'il ait été, entre guillemets, avec des complices pour effectuer tout ça. Il faut savoir que je pense que Héroïque a tout simplement renouvelé le contrat d'Unden, parce qu'après avoir fait le coach ban, etc., Unden a été maintenu chez Héroïque. Donc, il faut savoir que chez Héroïque, il touchait plus de 10 000 euros par mois, c'est l'information qu'on a en tant que coach, donc vous vous doutez bien que les joueurs, c'est encore un peu plus, donc plus de 10 000 euros par mois, et que son contrat a été étendu, maintenu, et qu'il est resté chez Héroïque pendant encore plusieurs mois, suite à son ban, à sa suspension de l'ESIC. Et donc, très certainement qu'Héroïque lui a dit, écoute, tu vas fermer ta gueule, tu vas dire que c'est que toi qui as fait ça, et on va encore continuer avec toi, et tu vas prendre tes pesos, et tu vas kiffer la grosse moula. Donc ça, moi, c'est ma théorie à moi. Et derrière là, il aurait dû être le coach de chez Astralis, sauf que Héroïque s'est retourné contre lui, en disant qu'il a vendu des stratbooks, etc., des méthodologies de travail, etc. Je ne sais pas pour vous, je ne sais pas pour vous, mais si vous, vous étiez coach, d'accord ? Si vous, vous étiez même chef boulanger, chef pâtissier, chef cuistot dans une grande société, et que du jour au lendemain, vous vouliez aller à la concurrence, dans un autre restaurant, dans une autre pâtisserie, dans une autre boulangerie, dans une autre maçonnerie, je ne sais pas. Tout votre savoir, toute votre expérience, vous allez le transmettre. C'est obligatoire, en fait. Donc, là, Héroïque fait, je pense, un coup d'épée dans l'eau, en disant non, mais c'est Unden le menteur, etc. Je pense que c'est pas très propre. Je sens que ça sent pas bon, en fait. Je m'éparpille un petit peu, parce que cette histoire, c'est un bourbier. C'est un bourbier, et c'est très difficile de s'en sortir. Mais c'est pour vous expliquer que, pour moi, Héroïque, voilà, il se retourne un petit peu contre Unden en me disant c'est faux, il le savait tout seul, etc. Parce que si le SIC, parce qu'eux aussi, ça sent pas bon, ils ont mis un ban, là, de Unden, de 2 ans à Unden, suite à ça, là, suite au fait que Unden a dit « Ok, j'avoue, j'ai menti, les joueurs étaient au courant, etc. » Donc là, il y a une suspension de 2 ans. Donc sa carrière, elle est finie. Là, il ne peut plus coacher, il ne peut plus jouer, il ne peut plus rien faire, là, pendant 2 ans. Donc, à la base, il était censé rejoindre Astralis, je le rappelle, à la place de Zonic, dans le nouveau projet. Mais ça, c'était totalement fini. Donc là, vu que sa carrière est finie, il balance tout le monde, quoi. Il a dit « Non, mais Héroïque le savait, machin, 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 machin. » Et eux, SIC, n'analysent pas forcément tous les trucs, ne mettent pas de ban à des joueurs qui, en l'occurrence, là, pour le coup, Unden a prouvé qu'il le savait avec des documents, etc. que je n'ai pas en ma position, que je n'ai pas analysé moi-même parce que tous les trucs sont danois. Je ne sais pas lire le danois, désolé. Et donc, pour le coup, ça ne sent pas bon. Je pense que tout le monde est un petit peu mêlé et il faut comprendre qu'il y a plus à perdre qu'à gagner. Ça veut dire que Héroïque peut tout simplement être banni. Tous les joueurs perdent des sponsors, donc perdent des dizaines de millions d'euros. Valve aussi, ça ferait une énorme mauvaise publicité à Valve. Le SIC, s'il mettait un grand coup derrière la tête de Héroïque, je pense que ça donnerait également des idées à d'autres personnes pour, entre guillemets, balancer des choses qu'ils savent parce qu'on sait des choses. Même moi, je sais certains trucs, mais voilà, ça ne servirait à rien. Quand je dis je sais des choses, sur la petite scène française, des trucs qui n'ont pas été très clean, des fois, etc. un peu immoraux, pas totalement illégaux, mais un petit peu immoraux. Et pour le coup, ça pourrait donner des idées à des gens de dire, écoutez, chasse aux sorcières, lui, il a fait ci, lui, il a fait ça, lui, il a dit ci, lui, il a dit ça, et derrière, le SIC 2 aurait l'obligation d'absolument couper les têtes de tout le monde. Et ça détruirait la scène Counter-Strike de bout en bout. Je vais même remonter encore plus loin. Imaginez qu'il y a 5 ans, il y a 6 ans de ça, au tout début de CSGO, quand Flusha, GW, Emilio, Kali, tous les mecs, là, étaient suspectés de cheat. Certains avéraient, d'autres, rien du tout, hein. Les Flusha, il n'y a rien du tout. Mais imaginez que des gens et des preuves auraient pu savoir que oui, il y a de la triche avec des développeurs privés qui ont des virements bancaires, des ci, des ci, des ça. Imaginez que Valve ou le SIC se mettent à ban des Flusha, etc. Ils devraient, entre guillemets, retirer les titres de tout Fnatic, retirer les titres d'autres équipes, décrédibiliser toute la scène compétitive, e-sport, plus aucun sponsor, plus aucune structure, plus aucune compétition, plus aucune organisation. Ça a tué le jeu, en fait. Donc, c'est-à-dire que Valve, même eux, imaginez que ça, ça existe, je fais un complot là dans ma tête, mais imaginez que ça, ça existe, qu'il y ait des mauvais garçons partout, des voleurs, des tricheurs, des menteurs, des escrocs, partout. Mais il vaut mieux, il vaut mieux, entre guillemets, fermer sa gueule, ravaler son vomi, plutôt que d'accepter tout ça, de couper un petit peu des têtes à tout le monde, mais vraiment de le faire à tout le monde, parce qu'il faut faire un petit exemple par-ci, par-là. Là, Unden, il prend cher, mais il prend cher pour tout le monde. Moi, j'en suis persuadé. Oui, lui, c'est un caca, c'est un caca humain, lui, bien évidemment, qui doit souffrir. Mais lui, ce qu'il veut faire, c'est prendre les gens avec lui, sauf que le système protège tous ces gens-là. Et je pense que c'est un mal pour un bien, enfin un mal pour Unden et un bien pour la scène Counter-Strike, parce que je pense qu'elle serait totalement détruite et un peu trop de vérité serait dévoilée. Cette chronique, cette vidéo est totalement désastreuse, c'est un bourbier sans nom, mais cette histoire est totalement un bourbier. Donc, j'en parle juste comme ça avec théorie du complot, supposition, expérience personnelle, ressenti personnel. Là, on est dans le surnaturel, les gars. Donc, faites-vous kiffer, dites-moi vous votre ressenti. Moi, je suis persuadé que chaque personne qui regarde la vidéo qui a en suivi la compétition, bien évidemment, vous avez tous à un moment donné ressenti quelque chose de pas net chez des gens, chez des structures, chez des organisations, chez des sponsors, et des problèmes de lui pas payé, lui pas payé, personne se retourne contre personne parce que ça prend des chèques, ça ferme un peu sa gueule. Moi, je le sais. Il y a des trucs où je le sais carrément où ça ferme sa gueule à tout va parce que tu peux pas t'en prendre à des gens extrêmement puissants, tu ferais tomber la pyramide de rien du tout et au final, tu te tires une balle dans le pied. C'est même pour ça de temps en temps que j'ai eu quelques soucis parce que j'ai un peu trop ouvert ma gueule, dirons-nous. Enfin, bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse et voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Vive la triche !